Jean-François, Jean-François, alors vous, vous êtes toiletteur pour chiens, oui, c'est bien ça, à Châtellerault, tout ça, à Châtellerault, dans la Vienne, à Châtellerault, dans la Vienne, jolie ville, toiletteur pour chiens, métier original, j'ai vu toiletteur pour chiens ici, non, et alors, vous êtes super amoureux d'un chauffeur de bus, tout à fait, c'est ça, qui a quel âge, 36 ans, 36 ans, et pourtant, vous ne prenez pas souvent le bus, et non, parce qu'en fait, vous avez rencontré ce chauffeur de bus en discothèque, Voilà, c'est ça, car c'est un chauffeur de bus qui aime danser, voilà, tout à fait, d'accord, et le chauffeur de bus s'appelle ? Virginie, Virginie, et ça a été le coup de foudre ? Effectivement, oui, parce qu'en fait, le week-end, je travaille en discothèque, vous êtes DJ ? DJ, oui, vous êtes DJ toiletteur pour chiens, voilà, c'est ça, moi, j'ai connu un charcutier instituteur, il y a longtemps, et vous, vous êtes DJ toiletteur pour chiens, voilà, bon, et donc, je l'ai rencontré, elle était dans le public, et puis, ça a été vraiment le coup de foudre, quoi, j'ai eu le ticket, tout de suite, ah oui, tout de suite, Tout de suite, ah oui, bon, d'accord, le ticket de bus, oui, donc, vous avez souvent le coup de foudre en boîte, quand vous mixez ? Non, 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 c'est vrai que, moi, j'essaye de mettre une barrière pour pas, parce que c'est vrai qu'on est assez sollicité, donc, je vous mets une barrière, J'imagine bien que vous mettez une barrière, ça, ça choque mieux DJ ou toiletteur pour chiens ? Le premier, oui, effectivement, DJ, c'est, mais bon, c'est vrai, ça fait de l'effet sur les filles ? Bah, apparemment, bon, toiletteur pour chiens, ça peut faire de l'effet sur les bébéras chiens, ils sont un peu plus âgés, quand même, c'est vrai, donc, vous mettez un peu une barrière, Mais là, Virginie a franchi la barrière. Bah, oui, parce que c'est vrai que je m'étais promis de jamais rencontrer, enfin, ou d'aborder quelqu'un en tant que client, Et puis là, bah, ça a été plus fort que moi, il a fallu que je lui parle, j'avais, je savais pas quoi lui dire, mais il a fallu que je lui parle, Donc, j'étais de l'aborder, on lui demandait comment elle s'appelait, etc., et tout, Et puis, je lui ai demandé si elle voulait qu'on se revoille, elle m'a dit pourquoi pas, Et puis, c'est vrai que, bon, entre-temps, comme moi, j'avais quelqu'un à ce moment-là, je suis pas quelqu'un qui va voir ailleurs, donc, et ça se passait mal, Donc, en fait, j'ai dit, on verra, on va voir comment le fil de la vie se prolonge, Et, en fait, les jours se passaient, moi, avec ma copine, avec qui j'étais, ça se passait mal, et puis, tous les jours, je pensais à Virginie, 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 Donc, j'ai dit, là, il faut... Vous n'avez jamais pris le bus ? Non, jamais, non. Vous n'avez jamais vu l'enfant ? Non, parce qu'elle fait les transports scolaires. Ah ! Et alors, avec un petit cartable, et une casquette, et une culotte courte ? Non, mais vous auriez pu prendre... Vous ne l'avez jamais vu bosser ? Euh, je l'ai croisé, mais... En bus, ouh ! Voilà. Donc, Jean-François, vous parliez, vous pensiez de plus en plus à elle ? Tout à fait, oui. D'accord. Et vous avez rompu, donc, finalement, avec votre amie ? Voilà, parce qu'en fait, je me suis dit, autant... Ça se passait mal, je pense à Virginie, donc c'est pas la peine de rester avec la personne, donc j'ai arrêté, Et j'essayais de la rejoindre, enfin, de la recontacter, en fait. Mais j'avais pas son numéro. Comment vous avez fait ? Alors, c'est un petit peu compliqué. Son beau-frère est un ami à mes parents. Donc, en fait, j'ai demandé à mes parents qu'ils me donnent le numéro du beau-frère. Je l'ai appelé, en disant, ben, voilà mon numéro de téléphone, tu lui donnes, si elle veut bien me rappeler. Et vous vous a rappelé combien de temps après ? Deux jours après. Oui. Donc, on s'est rappelé, on s'est vu, et puis... On s'est plu ? On s'est plu un petit peu, je pense. Je pense que beaucoup plus de mon côté que du chien, en étant honnête. Et on a abordé un sujet qui a fait qu'on a remis un petit peu de distance, quoi. C'est que Virginie, elle a... Elle a deux enfants. Deux enfants. Et que vous avez une différence d'âge. Et on a une différence d'âge. Vous avez combien d'années d'écart ? Euh... Dix ans. Dix ans. Et elle a, je crois, un garçon de 18 ans. Elle a un garçon de 18 ans et une fille de 13 ans. Enfin, c'est... Voilà. D'accord. Et vous, vous avez 26 ans. 26 ans et j'ai pas d'enfant. Non, forcément, c'est vrai que c'est ce qui a fait qu'on a mis un petit peu de distance. Je suis déjà divorcé, donc j'ai un passé. Elle aussi. Et maintenant, on est beaucoup plus vigilants par rapport à l'avenir, quoi. Alors, qu'est-ce que vous êtes venu lui dire ce soir ? Et pourquoi vous nous appelez ? Eh bien, parce que mon amour, il est toujours intact, malgré la distance, malgré... Mais là, il y a combien de temps que vous ne l'avez pas vu ? Ça fait 15 jours. Et vous êtes sorcier avec elle ou pas ? Il y a eu des baisers volés, on va dire. Sur la bouche, quand même. Oui, oui. Bon. Donc, quand même... Donc, voilà. Et maintenant, je voudrais lui dire, parce que mon amour est intact, donc je voudrais lui déclarer ma flamme, vraiment. Et que vous voudriez aller plus loin. Et j'aimerais bien aller plus loin, effectivement. Et vous êtes convaincu qu'elle va être touchée par cette démarche ? Je pense que je vais essayer de la rassurer d'abord et de lui dire ce que je ressens vraiment, mes calmements. Bon, vous êtes prêts ? Vous avez préparé ce que vous alliez dire ? Je suis prêt, oui, effectivement. C'est bien mûri. On va voir si Virginie est aux côtés de Daphné. Si elle répondait à l'invitation. A tout de suite. On vous abandonne quelques petits instants. On va retrouver Daphné dans sa loge hermétiquement fermée. D'accord. Bonsoir, Virginie. Bonsoir. Vous allez bien ? Oui, ça va. Donc, Virginie a 36 ans. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis chauffeur de bus. Ah, oui ? Chauffeur de bus ? Étonnant métier pour une femme. Oh, non, il y en a beaucoup, maintenant. Et alors, est-ce que vous avez des doutes sur la personne qui vous a fait venir ? Euh, non, pas trop. Et des craintes ? Oui. Il y a des gens que vous ne voulez absolument pas voir ? Éventuellement, oui. Bon, mais est-ce que vous voulez nous voir, Pascal et moi ? Oui, je veux bien. Nous aussi, on va bien vous voir, avec grand plaisir. Bon, alors, je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir. Et veuillez suivre Sam. Bonjour, ça va ? Bon, ça va, c'est bon. Ravi de vous rencontrer, bienvenue. Ça va ? Oui, aussi. Oui, ça va. Vous êtes... Je vais dire une bêtise, parce que... J'ai l'air, vous êtes toute frêle et toute menue pour un chauffeur de bus, mais il n'y a pas besoin d'être gros comme moi pour chauffer ou pour conduire un bus. Non, non, la preuve. Il y a plein de jolies jeunes femmes qui sont chauffeurs de bus. C'est plaisant. Alors, vous disiez tout à l'heure à Daphné, j'ai quelques... J'attends une surprise, mais j'ai quelques craintes. Des appréhensions, oui, on va dire. Il y a une personne ou deux personnes que vous ne voudriez absolument pas voir et vous espérez que c'est pas cette personne derrière le rideau ? Oui. Un homme, une femme ? Un homme. Un homme et vous n'aimeriez pas que ce soit lui ? Oui. Pourquoi ? Bah, parce que, voilà. Un ex ? Non. D'accord. Bon, on espère que c'est pas lui. Un indice ? De toute façon, vous connaissez le principe de l'émission. Vous savez que vous pouvez décider de ne même pas regarder dans l'écran pour savoir qui c'est. Et puis, même si vous regardez et que vous découvrez l'identité de la personne, vous pouvez ensuite dire, j'ai pas envie de... L'entendre. L'entendre. Ou l'entendre et pas ouvrir le rideau. Enfin, vous avez toutes les possibilités, vous êtes chez vous. Ok. Ok ? Et tonton Pascal... Vous descendez à l'arrêt que vous choisissez. D'accord ? D'accord ? Bon. Alors, en attendant, je vous propose un indice. Regardez l'écran. Quelqu'un va vous parler. Virginie, que penses-tu du proverbe, quand on aime, on ne compte pas ? Quand on aime, on ne compte pas. Oui. Oui, je suis assez d'accord. Vous êtes assez d'accord ? Vous êtes du genre à être prête à tout par amour ? Oui. Tout ? Oui. Beaucoup de choses, en tout cas. Beaucoup de choses. Tout ce qui est, entre guillemets, raisonnable, sans vous. Voilà. Ça vous aide, cet indice ? Oui et non. Oui et non. Bon. Moi, j'ai un 2e indice pour vous. Ah bon ? J'ai volé ça à ma fille. Un petit chien. Il chante bien. T'as de terre. Un petit chien. Un petit chien, tout beau, tout propre, un petit chien. Oui. Ça vous aide ou pas ? Peut-être. Là, c'est pas de l'indice, c'est un avion de chasse, quoi. C'est un truc quand même, non ? Oui. Bon. Bon. Et alors ? Alors, armée de ces indices, est-ce que maintenant, Virginie, vous voulez savoir qui se trouve de l'autre côté de ce rideau, qui vous a invité ce soir ? Ben oui. Ou vous descendez à cet arrêt-là ? Non, non, on va continuer pour l'instant. On continue ? Jusqu'à l'arrêt suivant. Ok. On allume les écrans, s'il vous plaît, Gabriel Coteau, pour que Virginie puisse voir ce visage. Nous voici donc avec un nouveau passager. Il a bien son titre de transport, pour lui. Il est majeur. Oui. Vous connaissez ce jeune homme ? Oui. Oui. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il est venu vous dire ce soir ? Oui, je m'en doute un petit peu, je pense, mais oui, je vais écouter ce qu'il a dit. Là encore, vous pouvez descendre, hein ? Non, non, je vais écouter. Jean-François, c'est à vous. Ça roule. Eh bien, tout d'abord, bonsoir, Virginie. Bonsoir. Voilà, je tiens tout d'abord à te rassurer dans le sens de ma démarche, parce que je ne suis pas amené là pour te dire à quel point je tiens beaucoup à toi, parce que tu le sais, tu le sais que j'ai fait pas mal de choses pour toi, je tiens beaucoup à toi. Si j'ai fait appel à l'émission, c'est parce que mes sentiments envers toi sont forts et qu'il fallait quelque chose de grand pour quelqu'un de grand comme toi, je le pense. Je pense que tu as des valeurs. Je pense qu'on a également une histoire à vivre malgré les barrières, malgré ce qui a pu être dit et ce qui peut éventuellement arriver. Je pense qu'effectivement, nous deux, on pourrait avoir une histoire, sincèrement, en construisant, parce que tu as eu un passé, j'en ai eu un également. Je pense qu'il faut s'en servir pour avancer. Je pense que tu peux comprendre ça. Et en fait, ma demande ce soir, c'est... Est-ce que tu veux construire une histoire réelle et sérieuse avec moi, en commençant tout doucement, en apprenant à se connaître de plus en plus, savoir vraiment ce qu'on a au fond l'un et l'autre, et vivre notre amour ? Je n'ai pas obligé de répondre tout de suite. Ça, c'est sa demande générique, si j'ose dire, à laquelle on vous demandera de répondre dans quelques instants avec le processus du rideau. Mais juste une question avant. Est-ce que vous êtes touchée par la démarche, je pense ? Bien sûr, oui. Oui, c'est toujours touchant, mais je trouve que oui. Après, je pense que ce qu'il me le dit, je le savais, quoi. Et... Bon, de passer après à la télévision pour le dire, je trouve ça touchant, et en même temps, je pensais qu'il n'y avait pas besoin de ça, quoi. Mais bon, pourquoi pas ? Lui, il voulait donner un retentissement, vous le comprenez bien, et une ampleur importante à cette déclaration. Oui. Après, je pense qu'il sait aussi que, pour l'instant, moi, je n'ai pas envie d'avoir une relation avec quelqu'un, quoi. Avec quelqu'un ? Oui, enfin, j'ai envie, comme je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, de me retrouver un petit peu moi, et de savoir vraiment ce que je veux vraiment, avant de m'engager dans une histoire, quoi. Vous avez besoin de temps ? Oui. De réfléchir, de vous poser ? Oui. Je vais vous... Avant que vous donniez votre réponse, il faut le faire dans les formes de cette émission, vous la connaissez. Je vais vous demander de vous lever, alors, si vous voulez, Virginie. En fait, avant de me positionner là, je voudrais juste dire sa question, si j'ai bien compris, quoi. C'est d'apprendre à se connaître sans qu'on s'engage dans quoi que ce soit. C'est ça ? Oui. Mais avec un objectif, quand même. Avec l'objectif de... De sortir ensemble. De sortir ensemble. Mais moi, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai pas envie de promettre quelque chose que... Disons, à contrario, que laisser ce rideau fermé, ça serait lui dire clairement qu'il n'y aura jamais rien d'entre vous. Voilà. On pourrait le dire aussi comme ça. Oui. D'accord ? Et qu'il faut qu'il construise sa vie autrement, et que, voilà, vous pouvez rester copain. Et que c'est pas la peine qu'il se fasse des illusions et qu'il entretienne un espoir. Oui. Alors, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. On est bien d'accord, Virginie. Juste une chose, vous connaissez l'émission, c'est qu'il s'agit pas d'engager sa vie ce soir sur ce plateau de télévision, ça n'a jamais été le cas. L'émission est avant tout une émission de rencontre et de gens qu'on remet en contact, ou qui ont envie de dire des choses de manière plus solennelle, mais évidemment, si vous laissez fermer ce rideau ce soir, vous pouvez dès demain l'appeler et faire ce que vous voulez, c'est votre vie, et on est d'accord que ça n'engage que ce soir, et que c'est très symbolique. Voilà. Je vais juste vous le dire, mais je pense que vous le savez, il n'y a pas besoin que je vous le rappelle. Et à l'inverse, ouvrir ce rideau, évidemment, n'engage à rien d'autre que simplement faire une démarche, on va dire, positive à l'égard de ce qu'il espère. Oui, mais en même temps, si j'ouvre le rideau, ça laisse espérer quelque chose. On est d'accord ? On est d'accord. Et voilà. Et je sais pas, donc je vais pas laisser espérer quelque chose, si pour l'instant, c'est pas clair pour moi. Donc vous avez besoin de temps encore ? Oui. Et pour l'instant, vous préférez laisser ce rideau fermé ? Oui. Pour l'instant, on l'a bien compris. Oui. Virginie, on vous avait dit que vous pouviez descendre à n'importe quel arrêt de la ligne. Vous avez donc décidé de le faire maintenant. On vous remercie en tout cas d'avoir écouté ce que Jean-François était venu vous dire. On va vous laisser repartir tranquillement chez vous. Merci. Merci. A bientôt. On va ouvrir à l'horizon. Et on va retrouver Jean-François. Jean-François. Je suis assez content. Assez content ? Assez content parce qu'au moins, au moins, c'est clair. Et c'est aussi bien pour elle comme pour moi. Donc je pense que je le prends plutôt positivement. Bravo en tout cas. Et bon courage. Et puis tenez-nous au courant. Merci. Merci Jean-François. On vous laisse pas faire. Merci Jean-François. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada